Bonjour, je m'appelle Inès, et ma vie au lycée a pris un tournant radical, grâce à ma mère folle et surprotectrice. Mes parents ont divorcé quand j'étais petite, je suis restée avec ma mère. Mais elle travaillait pour le département des enquêtes criminelles, ce qui signifie qu'elle était très occupée, et que les tâches ménagères n'étaient jamais faites, et que nous vivions de plats à emporter. Croyez-moi, manger de la pizza et du riz aux œufs tous les soirs n'est pas aussi bon que ça en a l'air. Mes grands-parents voyaient que ma mère avait du mal à gérer ses engagements professionnels et familiaux, alors je suis allée vivre chez eux. Cela ne me dérangeait pas, car ma mère me rendait toujours visite le week-end. Et en plus, les repas de grand-mère sont délicieux. Mais ensuite, maman a changé de service. Elle est passée de la poursuite des criminels à la gestion de la paperasse au commissariat. En raison de ses changements de position, elle avait beaucoup plus de temps libre. Alors je suis retournée vivre avec elle. C'est en vivant avec elle que j'ai réalisé à quel point elle était différente de moi. Quand je dis différente, c'est carrément mon opposé. Car elle est forte, féroce et impulsive. En fait, elle est comme un homme. Alors que moi, je suis une fille douce et féminine qui aime porter de jolis vêtements et regarder des films romantiques. Vous pouvez imaginer mon horreur lorsque j'ai invité ma meilleure amie, Eva. Et que maman se promenait dans la maison avec un débardeur tête de mort, un jean déchiré et des bottes de motard. On aurait dit qu'elle allait faire un rallye à vélo. Ouais, c'était juste son style habituel. Mais je m'attendais à ce qu'elle agisse au moins normalement une fois quand nous recevons quelqu'un. C'était vraiment dégoûtant. Elle avait presque 40 ans, pas 15. Ensuite, le jour de ma rentrée au lycée, maman a insisté pour m'emmener et me récupérer. Car elle avait peur qu'il y ait des bandits dans le bus. Ouais, je sais, c'était ridicule. Je veux dire, à quel point pense-t-elle que je suis fragile ? Mais je ne voulais pas la contrarier, alors j'ai accepté à contre-cœur. L'école est finie et je discutais avec mes amis en attendant que ma mère arrive. Quand nous avons soudain entendu le bruit d'une moto qui se dirigeait vers l'école. Mes amis et moi étions si contentes et avons sifflé en pensant qu'un joli garçon passait par là. Mais alors la moto s'est arrêtée près de nous et le conducteur a enlevé son casque. J'ai littéralement voulu m'évanouir. C'était ma mère bien-aimée. Oh bon sang, que diable faisait-elle ? Ma mère a crié de joie. Hé Inès, monte ! Puis elle m'a tendu un casque de réserve. Je vous jure que c'était comme si toute l'école était dehors à nous regarder. Comme c'est embarrassant ! Quand nous sommes arrivés à la maison, je lui ai demandé d'où venait la moto. Elle a répondu, quoi ? Oh, tu veux dire Eleanor ? Je l'ai achetée la semaine dernière. Il faisait si beau aujourd'hui que j'ai pensé la faire sortir. Ouais, vous avez bien entendu. Ma mère a donné le nom d'Eleanor Roosevelt à sa moto. Incroyable ! L'embarras ne s'est pas arrêté là. Oh non ! Un jour, mon professeur nous a informé que demain, après l'école, il y avait une réunion parent-prof. Je ne voulais pas que maman se présente dans une tenue d'adolescente rebelle. Alors j'ai cherché dans son armoire quelque chose qui ressemble à une maman. Mais non ! Tout ce que ma mère possédait était des t-shirts, des shorts déchirés et des hauts courts. Oh ! Alors je suis allée sur Internet et j'ai trouvé cette magnifique robe bleue. Puis je lui ai dit de l'acheter. Le lendemain, après l'école, j'ai attendu ma mère dans ma salle de classe. Tous les parents étaient déjà là. Seule ma mère manquait à l'appel. J'étais sur le point de l'appeler quand soudain quelqu'un est entré dans la pièce. Oh mon Dieu ! Dites-moi que je rêve ! C'était ma mère et vous ne croirez pas ce qu'elle portait ? Non, c'était pas la robe bleue. Mais plutôt cette robe en cuir noir super moulante, des lunettes de soleil noires, des talons de 10 pouces de haut et un collier noir. Elle avait l'air de venir d'un film de vampires. Tout le monde était bouche bée devant elle. Je pense que certains des papas étaient même en train de baver un peu. Quand je l'ai confrontée à ce sujet, elle a juste haussé les épaules et dit « Chérie, cette robe est bien plus mon style que la bleue ! » C'était officiellement le moment le plus embarrassant de ma vie. Merci maman ! Pourquoi ne pouvait-elle pas être comme moi ? Je veux dire, je commençais à penser que j'étais l'adulte ici, pas elle. L'embarras ne s'est pas arrêtée là non plus. Au lieu de cela, elle l'a amenée à un tout autre niveau. Mon école avait prévu un voyage de camping et j'étais tellement contente. Maman voulait venir et superviser, mais j'ai fermement dit non. Elle a commencé à dire « Mais chérie, tu ne sais pas à quel point les bois sont dangereux. Et si tu te fais mordre par un serpent ? Tu sais comment gérer ça ? » Je ne pense pas. Quoi ? Elle était juste complètement ridicule à nouveau. Nous sommes disputés pendant un moment, mais à la fin, elle a accepté de me laisser y aller sans elle. Le voyage était tellement amusant et des garçons mignons nous ont demandé à Eva et à moi si nous voulions aller nous baigner dans le lac. Bien sûr, nous avons dit oui. Je veux dire, regardez-les, ils étaient tellement mignons. Soudain, j'ai entendu crier. C'était Eva. Elle a dit que quelqu'un se cachait dans les buissons et nous observait. C'était si effrayant. Les garçons ont dit qu'ils allaient vérifier. Mais alors cette personne a sauté hors du buisson et a effectué une prise de judo sur eux. Attends une minute. Je connaissais ce mouvement. Pourrait-il être ce que je pense ? Oh non, c'était ma mère. Que portait-elle ? Elle était en tenue militaire. Elle avait même des jumelles. Bon sang, maman. Qu'est-ce que tu faisais là avec une tête de G.I. Joe ? J'ai pas pu retenir mes larmes et j'ai crié. Oh mon Dieu, pourquoi tu ne peux pas me laisser tranquille ? T'es en train de tout gâcher. Puis j'ai couru jusqu'au camp. Elle est partie après ça, mais je me suis sentie si embarrassée pendant tout le reste du voyage. Quand je suis rentrée à la maison, ma mère s'est immédiatement excusée et m'a juré qu'une telle chose ne se reproduirait plus. Je pouvais voir dans ses yeux qu'elle le pensait vraiment. Alors, je lui ai donné une autre chance. Elle s'est beaucoup calmée après ça et m'a laissée aller à l'école toute seule. C'était un grand progrès, pas vrai ? Peu de temps après, j'ai commencé à sortir avec un garçon qui s'appelait Joseph. Il était vraiment canon. Il était l'un des enfants les plus populaires de l'école. Et je n'arrivais toujours pas à croire qu'il m'avait choisi. Je sais pas comment maman l'a découvert, mais elle l'a fait. Et elle a insisté pour l'inviter à dîner. Je lui ai fait promettre de ne rien faire de fou. Je veux dire, quelle était la pire chose qui pouvait arriver ? Le dîner se passait bien jusqu'au dessert. Puis maman a commencé à lui poser des questions gênantes, comme « Joseph, avec combien de filles as-tu sorti ? » Et « Je suppose que vous avez des cours de santé à l'école ou dois-je vous rappeler quelques faits importants ? » « Oh mon Dieu ! Maman ! » Ces questions étaient plus qu'embarrassantes. Joseph est resté assis avec un sourire gêné sur le visage et n'a pas répondu. Mais alors maman a annoncé qu'il était très tard et il a pratiquement poussé hors de la maison. Oh ! Il n'était que 20h30 ! Après son départ, je suis allée directement voir ma mère et nous avons commencé à nous disputer encore. « Maman, t'étais d'accord pour ne pas faire de bêtises ? Pourquoi tu ne peux pas agir comme une mère normale ? » Et elle a répondu. « Oh chérie, ce Joseph est vraiment mignon, mais il n'est pas du tout fait pour toi. Je connais son genre, ils ne veulent que profiter des filles douces comme toi. » « Quoi ? Des filles comme moi ? Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ? » J'ai répondu en criant. « Tu le fais encore ! » « Tu es surprotectrice ! » « C'est parce que tu n'es pas assez forte. » « Si tu ne faisais pas ta fillette et que tu étais une dure à cuire comme ta mère, je n'aurais pas à te protéger tout le temps. » J'étais en colère. Je suis montée dans ma chambre et j'ai claqué la porte. J'allais vraiment lui prouver qu'elle avait tort pour Joseph et que je n'avais pas besoin de sa protection. Heureusement, maman n'avait pas fait fuir Joseph. Ouf, il m'a dit que ses parents étaient aussi très gênants. Un soir, Joseph m'a emmenée dans un restaurant sympa. Il y avait des bougies, de la musique live et les repas étaient délicieux. C'était tellement romantique. Puis, il a touché ma main et s'est rapproché. C'était si excitant. J'étais sur le point d'avoir mon premier baiser. Soudain, une personne a frappé sur la table voisine et a gâché le moment. C'est alors que j'ai remarqué qu'elle avait un porte-clés sur son sac qui était identique à celui que j'avais fait une fois au camp d'été. Je me suis levée et me suis dirigée vers la table. Une dame d'âge moyen aux cheveux blonds et aux lunettes de soleil était assise là. J'ai essayé de regarder son visage, mais c'était comme si elle m'évitait. J'ai regardé de plus près et je n'arrivais pas à le croire. J'ai arraché la perruque de sa tête et oui, c'était ma mère, encore une fois. Pour être honnête, je n'avais plus envie de me disputer avec elle. Ce qui s'était passé ce jour-là était la preuve qu'elle ne pouvait pas changer. Alors j'ai simplement dit d'une voix calme, « Je te déteste, maman. Tu es la pire maman qui soit. » Puis j'ai attrapé le bras de Joseph et je suis partie en courant. Ok, peut-être que ce que j'ai dit était un peu dur, mais elle venait de ruiner ce qui aurait été mon premier baiser. Je n'arrivais plus à me concentrer sur notre rencard après ça, alors j'ai demandé à Joseph de me ramener chez moi. Mais à ma grande surprise, il m'a ramené chez lui. Oh oh, je savais ce que ça voulait dire, mais je n'étais pas encore prête pour tout ça. Alors je lui ai dit que j'allais prendre un Uber. Soudain, il a attrapé mon bras et a essayé de me traîner dans sa maison. Je n'arrivais pas à croire que ça se passait vraiment. Maman avait raison à son sujet. Je paniquais, mais je me suis soudain souvenu d'une chose importante qu'elle m'avait apprise. Alors j'ai utilisé sa prise de judo sur lui. Ça a marché. Il était allongé sur le sol et il gémissait de douleur. Et c'est alors que ma mère est arrivée sur sa moto. Dès que je l'ai vue, j'ai couru vers elle. Je l'ai serrée et j'ai pleuré comme un bébé dans ses bras. Vous devez vous demander comment ma mère m'a trouvée. Eh bien, quand Joseph est venu dîner, elle a volé son téléphone et l'a piraté pour avoir accès à tous ses messages et à sa position. Donc, après que je l'ai traîné hors du restaurant, il a envoyé un message à son ami disant qu'il essayait de coucher avec moi à tout prix, ce que ma mère a vu. Alors elle s'est précipitée pour me sauver. Oh mon Dieu, maman, ce n'était pas bien du tout. Mais que peut-on attendre d'un enquêteur criminel ? Quand nous sommes arrivés à la maison, nous avons eu une discussion sérieuse. À ma grande surprise, elle a admis qu'elle s'était trompée à mon sujet. Elle voyait maintenant que j'étais capable de prendre soin de moi. La prise de judo que j'ai faite à Joseph l'a vraiment impressionnée. Tu vois, les filles douces peuvent aussi beauté des fesses. Donc, à partir de ce moment, les choses se sont beaucoup améliorées entre nous. Il s'est avéré que ma mère n'est pas si ennuieuse, après tout. Je réalise maintenant qu'elle est plutôt cool et que tout ce qu'elle a fait, c'était juste pour me protéger. D'accord, elle a peut-être poussé les choses à l'extrême, mais elle l'a faite avec de bonnes intentions. Grâce à ma mère, je me sens plus forte maintenant. Vous savez ce qu'on dit. « Je suis une femme forte parce qu'une femme forte m'a élevée. » Mais une chose est sûre, je n'emprunterai pas ces vêtements de si tôt. Sous-titrage Société Radio-Canada